Dans mon monde parfait, il n'y aurait pas de discrimination, racisme, sexisme ou homophobie. Dans mon monde parfait, les femmes devraient avoir le droit de s'habiller comme elles veulent. J'aimerais avoir le pouvoir de lire dans les pensées car on pourrait distinguer le vrai ou le faux. Se projeter dans le futur, écrire sur son monde idéal, c'est la proposition de l'artiste Irvine Annex pour ses collégiens pendant le festival du journal intime. L'exercice se veut à la fois individuel et collectif. « Parler de l'intime avec 56 personnes autour d'une table, c'est très difficile parce que surtout quand on est adolescent, on pourrait avoir tendance à s'inhiber en groupe parce qu'on n'a pas envie de montrer ses faiblesses, on n'a pas envie d'être en proie des moqueries. C'est pour ça que c'est important de trouver des dispositifs qui permettent un petit peu de contourner la consigne mais qui leur permettent quand même de parler de leur intimité. » Pour les aider, Irvine plonge les adolescents dans ce qu'il appelle une bulle d'expression. Les jeunes posent d'abord des mots qu'ils vont transformer. Mais peinture, collage, c'est un véritable travail sur le fond et la forme. « Et les motifs, si j'étais toi, je les ferais en découpage. Donc j'irais chercher dans des magazines, des vieilles images et je découperais les formes que tu as dessinées parce que je pense que ça ajouterait deux matières, deux textures et du coup ce serait plus intéressant plastiquement que de tout faire en une seule matière. » Moins de racisme, d'inégalité, un respect de la nature, le monde parfait prend forme. Mais au détour d'une table, un duo affiche une toute autre vision. « On essaye de trouver comment on pourrait être un monde parfait et puis en fait on s'est rendu compte que le monde avait ses défauts, il avait ses qualités mais c'était le monde tel qu'il était et qu'on n'avait pas forcément envie de le changer parce que c'est comme nous qui aussi on fait des erreurs, on ne va pas forcément avoir envie de... on ne va pas changer de personnalité, on va s'améliorer peut-être mais après on va rester comme on est. » Pour apprécier ses regards sur le monde, rendez-vous à Saint-Gilda-de-Ruisse. Les affiches des colligiens y sont exposées tout le week-end.